Et bonjour à tous, bonjour PA, comment vas-tu ? Salut salut, ça roule et toi ? Ecoute très bien, aujourd'hui on va review le tout premier jackpot à 2 euros 1 million qui est tombé sur toute l'histoire de Winamax. Vous allez voir c'est un peu folklorique, PA a eu une poker face moitié réussie mais il y a des plays qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'essaye d'être diplomate et cette première main va aller relativement vite. On a un R6 ici qui décide de limp directement, est-ce que tu es ok avec ça ? Ouais ça me va, je suis content de voir un flop pas cher, on n'a pas envie de shove, on n'a clairement pas envie de fold, on pourrait open mais je pense que limpé ça me semble tout à fait ok. Très bien, en plus sur les 1 million je pense les joueurs vont être moins agressifs, profiter potentiellement de la position, donc limp est très bien. Dame 4 off, check back évidemment, on trouve une paire ici, il décide de check, c'est tout à fait ok ? Ouais c'est vraiment l'un des boards où, en fait on a le board et la main pour check, genre on n'a jamais 3 streets de value, on va rarement se faire payer par moins bien, on ne se fait probablement pas float, il y a peut-être encore des chances que big blind est des mains meilleures que la nôtre, donc check me semble assez loin la meilleure option. Excellent, ça check back, et ici deuxième as, je pense que beaucoup de gens auraient misé, ils check à nouveau, est-ce que tu aimes bien ? J'aime bien parce que je pense que là maintenant on n'a clairement qu'une street de value, alors oui on a la meilleure main c'est certain, maintenant qu'est-ce qui va nous payer de moins bien, à part un 2, probablement pas grand chose, allez de temps en temps il y a encore un roi un petit peu meilleur, on sait jamais, c'est assez marginal mais c'est toujours ça à rajouter, et surtout en fait comme on n'a qu'une street de value, comme big blind a généralement rien, bah autant le laisser soit bluffer, soit essayer de toucher un truc river, et river on prendra notre value à ce moment-là. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui dirais, ouais mais enfin bon, est-ce qu'on n'a pas encore même envie de mettre une petite mise pour ces gutshots, je dis n'importe quoi, des 4 et 5, des trucs comme ça ? En fait on n'a aucune garantie qu'on va être payé, et surtout je pense que c'est une range vachement marginale par rapport à l'ensemble de sa range, et qu'on fera sûrement un peu plus d'argent à le laisser toucher une paire river, plutôt qu'à essayer de value contre des gutshots, sachant que quand il fait une paire avec ses gutshots river on va aussi lui prendre de l'argent à ce moment-là je pense. Sait-on jamais, il y a aussi peut-être quelques rares fois où le joueur avec dame 4 peut essayer de prendre un steal aussi, de mettre une blinde pour essayer de voler le pot, même si il y avait contre la... On n'est jamais à l'abri de surprise en BBB. Donc ça check back, bien joué à Wage du coup, qui trouve du coup un bague d'or full, qui mise pot trop cher, ça va ? Bah en fait on a la même réflexion qu'à chaque street, c'est-à-dire que big blind a généralement rien, du coup l'idée c'est d'essayer de se faire payer par ce rien, et à part miser une blinde pour espérer se faire call par Queen Eye, Valley Eye, je pense que faire deux, il faut vraiment juste espérer qu'il ait un 2, qu'il a check back, flop, turn. Et des paires de 3, paires de 4, tu penses qu'il aurait toujours misé turn ? Je pense qu'ils ne sont pas là préflop, et si elles sont là, je pense qu'elles sont misées peut-être à un moment. Ok, je me trompe peut-être, je pense sur un 2€ qui a fait le million, je ne suis pas sûr qu'ils auraient chauffe préflop 3-3-4-4 tout le temps. C'est possible, mais je pense que je préfère faire moins cher. C'est noté. Bon évidemment, il n'y aura pas de hero call avec la hauteur d'âme ici sur ce pot, et on passe à la prochaine main. Sur cette deuxième main, Wage a une belle paire de 9, et il décide d'iso à 3, qu'est-ce que tu en penses ? J'aime pas du tout. Le standard c'est de min-raise, l'idée c'est qu'on va laisser les blindes soit défendre in-range qu'on domine, soit faire tapis avec des mains qu'on va aussi dominer. On pourrait éventuellement envisager t'open shove en se disant que les blindes vont pas forcément assez resteal ou vont défendre des mains qui devraient plutôt faire tapis. Je sais pas, des mains comme As-5 off, des trucs comme ça. Le problème de faire 3x, c'est que là on est entre deux, on va couper les cotes à beaucoup de mains, je pense que ça va énormément fold chez les blindes, et surtout ça peut même les faire folder des mains contre lesquelles on aurait pu partir à tapis, ou qui auraient au moins pu défendre. Typiquement je reprends As-5 off, si As-5 off en big blind ici, je suis pas certain que ça fold pas quoi en fait. Et ce serait pas forcément une erreur, parce que moi je viens de voir un mec limp juste la main d'avant, là le gars open 3x, il y a des chances que ça soit une main strong, donc j'aurais tendance à être un petit peu plus tight que ce que je devrais être. Donc là on rate juste trop de value, de base si on décide de pas min-raise, ok on shove mais pas open 3x quoi. Ouais 2x, supérieur à shove je pense, supérieur à 3x, d'assez loin. Très bien, bon évidemment, petit disclaimer, on se doute bien quand vous jouez des spins expresso à 2€, d'un coup vous voyez un jackpot mignon, déjà les émotions sont au max, vous jouez peut-être pas votre meilleur poker, et tout simplement dans les 2€, là on connaît pas les profils, mais il y a forcément des récréas ou des amateurs, mais qui font peut-être beaucoup d'erreurs, donc on se doute qu'évidemment c'est pas évident. Oui voilà, de toute façon c'est la game de leur vie, donc ils jouent comme ils l'entendent, et l'important c'est d'être en accord avec les blé que tu fais quoi. C'est ça. Donc ça fait deux folds ici, assez logique. Ouais ça me choque pas, ouais bah clairement je pense que tu vois on va 6-7 contre un minerai si tu peux le défendre contre un 3x, t'as envie de moindre directement. Ouais ouais. Et du coup main numéro 3. Main numéro 3, un 10 et 6 au bouton qui est couché, un Roi-7 qui décide de limp, t'en penses quoi ? Je préfère open shove, je pense que c'est bien mieux, alors on peut se dire oui mais quand on se fait call machin et tout, on est rarement bien, d'un autre côté je pense qu'on se fait rarement call, et surtout là le problème c'est que qu'est-ce qu'on fait si on se fait iso ? Bah on fold hein. Enfin voilà du coup on va limp fold l'une main qui est quand même assez forte par rapport, enfin on a qu'une range en face de nous quoi. Et surtout on va jouer le courant de position, donc c'est vraiment pas la position où j'aurais le plus envie de limp et à ce stack c'est là quoi. Je préfère vraiment faire tapis. Je vais montrer suited, du coup je voulais passer un peu plus vite sur cette main mais là ça vaut le coup. En small blind, regardez on joue 9 blindes effectives, donc si on se met en small blind... 8 même je crois non ? On joue 8 ? Pardon. 8 ou 9 ? Ah non 9 pardon, c'est bon, c'est bon. On joue 9 effectives, on est en small blind, alors vous savez si vous achetez notre masterclass progressé au poker spin, il y a plus de 300 range que PA à préparer, donc vous voyez dans standard ici c'est les mains de PA, suited c'est les range GTO on va dire. Et donc PA ici à 9 blindes deep, donc on est sur un Roi-7 off qui est ici. En vrai t'as même conseillé, on va dire sur un spin normal mais bon bah ça devrait être pareil normalement là. On peut même shove des Dame-8 off, Roi-2 off, donc Roi-7 c'est vraiment normalement un shove. Bon le limp en soi est supérieur à un fold on est d'accord ? Oui clairement, si on commence à folder ses mains là, ça va être dur de gagner la game. C'est ça, Roi-7 est trop strong. Bon il a décidé de limp, ça se comprend aussi sur le million etc. De toute façon on peut expliquer beaucoup de décisions des joueurs, il y a toujours une explication. Exact. Non mais là elle se justifie peut-être plus parce qu'on va le voir tout à l'heure, on peut toujours tout expliquer, mais parfois c'est plus ou moins dirty. On peut toujours tout expliquer. C'est beau. Top pair, il décide de lead, est-ce que ça te va sizing tout ça ? Je pense qu'il faut le lead ouais. Maintenant je préfère le lead plus cher parce que grosso modo la range qui va nous call devrait nous call peu importe le sizing. Une paire, un tirage quinte, un tirage flush, ça va payer 1.5. L'idée c'est de prendre le plus d'argent possible avant que le board devienne un peu plus relou, qu'on ait soit plus d'action ou qu'on ait entre guillemets trop de fold équité. Donc là si on gratte une demi-blinde bah en fait le pot déjà turn il fait une blinde de plus. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous turn et river pour tout mettre. Ok. Ça fait sens. On prend la volume maintenant. On laisse pas se faire payer beaucoup là. Evidemment c'est un fold avec 8 et 2. Main suivante. Main numéro 4, on a un as-8 au bouton. On s'attendait tout naturellement à avoir un shove. Et on a un open 3x encore. C'est pas le même joueur que tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses paire ? Pareil que tout à l'heure, j'aime pas. Là ici punch-off, ça sera bien mieux. Ça se joue beaucoup moins bien post-flop qu'une main comme paire de 9. Sachant que bah quand on va faire un as, généralement nos adversaires en auront pas. Donc on prendra pas grand chose. Quand on va pas toucher notre as, on va pas trop savoir quoi faire. Et surtout là moi je suis curieux de savoir ce qu'on fait face à un shove. Est-ce qu'on 3x fold ? Est-ce qu'on 3x call ? Et dans les deux cas, j'aime pas. On est pas content ouais. Parce que le plus simple aurait été de faire tapis. Je doute fortement que sur un expresso standard ou avec un petit jackpot x10 x20, il aurait pas shove. Mais bon, qui sait ? Là en tout cas évidemment ça passe. Il est pas entre-climé puni et il doit pas faire face à un shove. Allez main suivante, on est à la main numéro 5 du coup. 8 et 9 on a un fold qui est standard. Ouais, ça me va. Et là, Asis. Et là, Asis. Et non, on a un minraise. Ouais, ouais. Et du coup, pareil, même problème. Minraise call, minraise fold. Si on se fait call, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai pas de réponse à toutes ces questions. Je pense que shove, c'est clair. Enfin tu vois, du coup, juste le fait de se demander ça, ça montre bien que faire tapis c'est la solution la plus. j'avais plus bon elle c'est la plus les plus c'est tellement la plus simple à jouer aussi comme tu dis là quand on va on va souvent se prendre un col en face à 6e ça se joue très mal hors de position le pauvre a déjà quatre blindes il nous en reste 5.8 ça va être très compliqué de manoeuvrer sachant que les émotions sont au maximum avec le jackpot c'est vraiment vraiment prendre le bâton pour se faire battre donc bon ici je sais plus ce qui va c'est ça passe mais ce qu'il faut ce qu'il faut retenir en fait dans cette situation là c'est que essayer de jouer le moins possible hors de position quoi et déjà on simplifiera la vie exactement heureusement ça passe next end et main numéro 6 alors j'ai demandé à un pa parce que nous on débriefe toujours avant de vous faire l'analyse un peu ce qu'il en pensait et tout jeu c'est compliqué je vais te laisser la parole pa je vous montre juste le coup il ya dame 3 ici ok la dame 3 ici qu'il aurait pu chauffe déjà qui doit ça voilà encore une fois cette fois ci on n'a pas décidé de limp on a décidé d'open pareil je sais pas enfin je comprends j'imagine du coup c'est open fold mais je vois pas bien l'intérêt par rapport à open shove ou même à limper ce qu'il avait fait précédemment est assez surprenant c'est ce 3-bet light ouais alors je comprends je te dis on peut tout expliquer moi j'imagine que l'idée de l'idée derrière ça c'est écoute tu me prends un peu pour un con du coup je vais te punir le problème c'est que là je ne sais pas ce qu'il se passe si il ya tapis chez la small blind je sais pas ce qu'on fait avec notre valet k3 on aura des cotes énorme donc même voilà on serait censé call le problème c'est que je suis pas convaincu qu'on le fasse ce qui veut dire que dans tous les cas s'il a envie de playback il vaut mieux shove et mettre un max de pression à small blind plutôt que de se mettre dans cette situation où on s'est trois blindes et on sait pas ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait si ville un call qu'est ce qu'on fait si ville un shove donc déjà bon théoriquement le c'est pas dans les standards mais non c'est pas dans les plus un la quitte à la jouer comme ça autant faire tapis chez big blind mais par défaut on aurait dû voir shove small blind fold big blind et le coup était fini ok ici ça passe mais ne faites pas ça à la maison main suivante main numéro 7 on a un magnifique à 3 au bouton ici bas shove c'est totalement standard il n'y a rien à dire et ça folle chez les adversaires donc on va passer qu'elle est vraiment vite et on va à la main suivante où il ya un peu plus à dire il ya valet roi ici qui pousse dont c'est complètement standard et standard mais tu vois du coup je ça me fait penser que tout à l'heure on l'a pas fait on l'a pas fait avec perdre de neuf et et on va se rendre compte pourquoi c'est potentiellement intéressant de chauffe ce genre de main parce que si on avait open probablement big blind aurait fait tapis ou défendu au moins j'imagine là il s'avère que big blind va folder alors pareil on peut tout expliquer j'imagine que l'idée c'est juste j'ai pas envie de partir à tapis je fais deuxième en stack je veux faire deuxième à minima le problème c'est que bas si tu prends pas tout ce spot tu te donnes jamais l'opportunité de gagner la game et c'est là où il ya le plus grand écart entre premier et deuxième par rapport à l'écart entre deuxième et troisième je le rappelle la répartition des gains sur le million c'est 800 mille 120 mille 80 mille donc effectivement c'est pour ça que pa dit que là bas il veut pas prendre le risque de finir troisième il dit si je sécurise la deuxième plage et 120 mille 80 sauf qu'il ruine ses chances de gagner 800 mille ce qui est quand même la plus grosse v quoi alors après bon ça reste de l'argent c'est beaucoup d'argent donc ça soit toujours se comprendre mais c'est sûr que c'est pas le meilleur moyen de prétendre à gagner la game à long terme donc clairement c'est un call sans trop de sans trop d'hésitation alors surtout pour mathématiser tout ça sur une game normal où il n'y a pas de jackpot on voit que alors on a mis 8 big blind deep parce que vous voyez en effectif ça fait 7,4 je pense que c'est bien parce que les gens chocent plus tight donc autant prendre voilà exactement plus exactement donc si le bouton ici donc voyez je vous montre ce outil d'un si vous achetez la master class au moins vous savez où vous mettez un peu les pieds donc c'est ce logiciel où il ya toutes les rangs qu'on vous a préparé encore une fois on clique pardon on est en big blind donc on clique big blind puis on dit le bouton n'a pas raise mais a fait all-in à 8 big blind deep et on voit ici tout le range vous voyez en vert qu'on doit call puisque on n'a pas le choix c'est call ou fall et ici asie c'est largement dans les clous on doit même potentiellement call jusqu'à as 2 off roi 10 off c'est sûr donc asie c'est un clear clear call même comme si tu l'as dit on comprend ce qu'il a poussé à faire ça ça devient vraiment un gâchis de v qui ruine de chances de gagner la game on est bon autant il ya des mains où on pourra réfléchir et se dire que ça chauffe trop peu chez bouton machin beaucoup de mains qui nous domine et fold et autant asie cela c'est vraiment il n'y a vraiment pas de c'est ça et donc allons à la main suivante main numéro 9 on va tourner un peu autour de ces concepts encore d'équité préflop et tout bon la roi 10 vous le savez tous on va passer ses temps là dessus c'est un open shove ultra classique et la roi 8 je vous montre très vite théoriquement c'est vraiment censé être un code voyait roi 8 off et même tous les rois on commence à réfléchir autour de dames 6 off valet 8 off toutes les dames suited quasiment c'est un call et c'est donc là non vraiment un clear call avec roi 8 et c'est un folle je te laisse la parole pa ouais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que bon déjà premier point à noter small blind à shove cette fois ci sachant qu'il a une range de mine race fold on peut déjà partir du principe que dans sa range de chauve il ya des mains plus fortes que dans sa range de mine race donc comme il ya une séparation il ya forcément des mains qui sont plutôt strong dans le show plutôt que terminé donc ça c'est le premier point et le folle droit à 8 encore une fois tout peut s'expliquer peut se concevoir déjà je pense qu'il peut se dire bah j'ai le stack dominant j'ai pas forcément besoin de prendre ce risque entre guillemets du coup je folle bon je dis pas que c'est une raison valable pour folle par contre un point qui est important à étudier c'est que si votre adversaire chauffe trop peu quels sont les combos qui va prendre en priorité pour faire tapis ça va être les asics et les rois x il n'y aura pas forcément des mains comme 7 6 u 10 9 off des trucs comme ça par contre généralement les grosses cartes ils vont savoir faire tapis avec quel problème c'est que nous on a un roi qui est terrible donc qui va être régulièrement dominé donc en vrai ça peut se comprendre je tiens c'est évidemment un call debout sur la table en théorie très clairement il n'y a pas acheté notamment très range mais je peux trouver une explication au fold non là je suis d'accord c'est pas scandaleux aussi on faut voir comme vous le dites très souvent dans les commentaires on est sur un million donc les gens ils vont shove aussi beaucoup plus taille donc c'est pas un gâchis de v total je pense comme asie tout à l'heure contre le roi valet non surtout que en plus lui lui a pas du tout l'info que l'autre affolter disant mais il se rend bien compte que il a rarement mis son tournoi en jeu tu vois il a fait tapis une fois au bouton et casse roi sinon il a fait que fold ou mine reste fold c'est vrai donc il ya quand même des chances qu'il soit trop tight que du coup les mains qui privilégie soit plus fort qu'euro a8 c'est noté écoute main suivante alors main numéro 10 on a un as-3 suit au bouton qui est un shove complètement classique c'est ce qui se passe ça fait fold fold strictement rien à dire on va à la main numéro 11 ou là il ya un six et deux oeuvres qui fold tout logiquement là il reste pas beaucoup de profondeur à notre ami bon avec 3 et 2 on s'attendait quand même à un folle c'est la pire main du poker en équipe je suis patient mais je pense que on doit pas folder beaucoup de mains dans ses dispositions là mais je pense que celle là est un moyen qu'elle en fasse partie assez nettement et le problème c'est que big blind a rien à rajouter donc on risque de se faire call tout le temps et 3 et 2 off contre et ni tout ça a vraiment une équité de merde et surtout on fait devant rien donc voilà en foldant on peut pas avoir une main plus nulle la fois d'après et on va être au bouton donc on aura deux une blinde une dernière paire et certes on n'aura pas de fold équité mais on aura forcément une meilleure main donc probablement un meilleur spot donc j'aurais vraiment préféré folder et miracle entre guillemets on chatte parce que on arrive à faire folder une main qui nous dominent c'est clair c'est clair et il est toujours un call enfin faut bien se rendre compte que là on a un 1.4 à rajouter pour gagner 40k quoi concrètement ouais donc là on ferme les yeux on call et on espère juste bustle exactement mais qui plus est si on couche notre 3 et 2 il ya une chance assez maigre mais qui existe que bah mission de vie il sent pas le contre wedge et qu'on finisse deuxième assuré etc donc là ça vaut vraiment pas le coup ouais si on a vraiment une poubelle la main d'après encore et qu'on jouait c'est ça c'est vrai qu'en plus même si on a une poubelle la main d'après on est au bouton donc on paie rien voilà alors à la main suivante mais typiquement 8 et 3 pa bah on doit c'est demain encore là c'est demain qu'on aurait foldé aussi on aurait eu du coup encore la possibilité d'avoir mieux la main d'après c'est pour ça que j'aurais vraiment préféré le fold la main d'avant quoi bon là il n'y a pas grand chose d'intéressant on va aller un peu vite voilà c'est un temps j'aime standard d'hommes 7 ça fait c'est bien c'est bien non mais tu vois c'est bien qu'ils trouvent les james et dames cette étape c'est pas toujours garantie tu vois tu peux te dire c'est une main de merde j'ai pas envie de me faire call machin et tout mais non c'est un spot à prendre c'est bien joué à ce toucher à 2 euros je suis dit les émotions doivent être folle quoi comme tu joues ta vie là le a5 le show est standard et dame 6 tu dis en théorie en théorie ouais mais là le problème c'est qu'on vient de voir qu'on avait une fold équité de malade donc je préfère clairement folder parce que je sais que je suis toujours dominé et prendre le spot la main d'après quitte à fermer les yeux sans voir mes cartes vu que on a une fold équité vraiment énorme j'ai l'impression donc validé ici ça prend hystéris qui commence à être vraiment mal en point mais qu'il ya un magnifique as valet donc il est pas mort normalement c'est exactement la même situation tout à l'heure c'est toujours censé être qu'il aurait dû payer valet 3 en théorie bah oui oui comme tu dis on a beaucoup de foils des quittis bon là heureusement qu'il a pas payé parce que valet 3 quand ça aurait été moche mais il aurait dû et on va s'attarder un peu plus par contre sur cette main il ya fold avec 6 et 5 et jam avec 8 et 5 qui est dans la range alors je vous montre là on joue pardon j'ai mis 5 donc quand on est small blind avec 5 bb deep on est censé shove tout ça à nouvelé valet 3 off c'est un bottom 9 4 suit donc 8 et 5 il est clairement dans le tableau même si c'est bottom à 8 5 suit forcément dame 6 ici du coup en théorie toujours pareil ainsi on est dans la riz c'est un cool voilà qu sb all-in dame 6 off vous le voyez il est là ses ancêtres un call même dame 2 off même valet 6 off maintenant je te laisse qu'est-ce qu'on a maintenant la question c'est à quel point ce moment là je veux pas et on n'a aucune garantie déjà qu'il chauffe très large même s'il ya 8 5 suit il ya des combos suit qui va pas forcément prendre et surtout en termes d'icm là bah t'es un petit peu emmerdé on va dire et surtout je pense que battait dans la même situation qu'hystérique c'est à dire que tu vas avoir des spots où toi tu as de la folle d'équité juste derrière donc ça me choque pas de folder un terrain faudrait faire des calculs pour voir s'il ya une vraie implication icm ou pas je sais qu'on les avait fait pour les autres games et tout mais mais ça me choque pas de folder ce qu'on a vu jusqu'à présent pareil en fait mission de vie a pas montré une agression de ouf donc on peut encore garder en tête que bah il a probablement souvent une main qui nous domine et une range beaucoup plus tight que celle que on aurait pu croire par défaut comme on l'a vu quand même en small blind il est censé shove tout ça mais 8 et 5 tu vois c'est à ses bottes un beau il a porté ses bols un bottom shooting c'est bien joué c'était pas évident sur un 2 euros bien joué à lui clairement comme tu dis donc son son folle avec dame 6 fait sens tu l'as dit bah il va payer 0,5 pour voir une main small blind après les boutons moi qui en fait 40 casse hystérix bastava là il ya toujours ce paramètre avec hystérix et 40 casse c'est quand même pas mal et je pense que folder ça ne tue pas ses chances de gagner la game ouais c'est vrai là où cole bas si ça peut les tuer ouais donc très bien ici un folle avec dame 6 et l'extrait on se retrouve à la main numéro 16 avec un magnifique à ce roi mission de vie chip leader c'est beau ça vous ça doit faire plaisir un côté largement en tête alors je monte à un double up d'avance tu as les mains à les mecs qui fold c'est ça mais je sais même pas si tu as envie d'être payé jouer ton flip tellement tu suis tu es content de prendre les 1.5 enfin bon bref t'as envie ouais ouais c'est sûr mais à un moment donné faudra tout mettre au milieu donc on s'en met à l'extrait en tout cas il prend ses 1.5 20 il large chip leader à ce moment là une main suivante on a un 5 et 3 qui fold logique quoi hold voilà et 8 et 3 on fait quoi pa on fold on fold même avec cette profondeur ouais bah ouais main suivante on aura forcément soit un meilleur spot soit la possibilité de voir big blind bust donc là il a il a pris le fold contrairement à tout à l'heure avec deux et trois mais tout bon il est encore plus plus short donc c'est un bon folle on n'est pas trop aidé par les cartes 1 quand même c'est historique enfin c'est vrai beaucoup de poubelles l'appareil a encore une voix il est bien et je crois qu'il shove et c'est une énorme erreur à mon sens parce que tu vas toujours 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 être payé ça jamais la meilleure main quasiment on va pas se mentir si tu fold a non seulement l'opportunité d'avoir mieux la main d'après mais tu as aussi l'opportunité de voir sb shove et big blind call et potentiellement bust donc là ça c'est un shove qui te coûte très cher je pense regardez vraiment il a 1,3 normalement small blind va reshove plein de fois pour le bust et s'il fold big blind est obligé de payer il lui reste 0,3 à rajouter c'est obligé comme tu dis la grosse erreur grosse grosse erreur c'est payé évidemment par le 10 et 2 qui est bien devant enfin 60 40 quoi pas si devant que ça mais ça passe pas donc c'est rare que dans un nitro on soit encore à 3 aussi loin entre guillemets et main suivante ici on a ainsi c'est 3 qui fold logique en vrai de vrai si on voulait vraiment abuser il ya un monde où tu peux shove les yeux parce que big blind il va fold enfin il va fold tout le temps mais bon c'est un petit peu trop pas tout le temps mais beaucoup ouais il a paire de 9 mais small blind call qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait tu peux je pense c'est un monde à bas du fold je pense bah oui tu préfères laisser basse et prendre 44 mais bon on l'a de toute façon il a foldé ce qui reste assez ok c'est standard 3 7 avec la profondeur évidemment bah il a rien à rajouter 1 0 1 lol et ça je pense qu'on a dû être content de voir cette river on a dû être très content de voir cette river et effectivement du coup bas heads up qui commence du coup plutôt bien avec une paire de rois au bouton ici limp pa qu'en penses-tu 100% d'accord déjà pas genre le seul cas où je me passe et si je suis contre un règle que je respecte parce que ça veut si je n'ai qu'il sait que j'ai toujours les notes maintenant là ça s'applique il n'y a aucun cas où on fait pas autre chose que limp à mon sens déjà ça fold trop en big blind probablement ensuite on sait jamais on peut une douce quelques bluff potentiellement et surtout on n'a pas montré spécialement d'agression ou quoi que ce soit qui pourrait nous faire dire que bah en fait si on limp on est cramé non là on n'a pas eu beaucoup de jeu on n'a pas montré grand chose donc pense que lim c'est très bien alors ça va être le bordel parce que j'ai publié un short où tu parlais de ça mais avec la paire d'as déjà où il fallait absolument lim pour passer plus à value et tout le monde évidemment a dit mais non tu risques de te faire craquer machin machin ok ça fait partie du jeu mais il faut faire de la value tu risques de te les faire craquer c'est vrai bah écoute les gens aiment pas l'argent c'est leur droit alors plusieurs choses à dire déjà les gens qui vont dire ah oui mais si jamais il y a un as au flop si le gars a un as en face il va shove voilà donc là ça partira à tapis quoi qu'il arrive c'est une brique exactement mais c'est surtout que bon bah si le gars a une en face ça va jouer pré flop avec un as donc ça revient au même si on avait shove il aurait pire avec son as si on limp il va shove ses as donc s'il ya un as au flop c'est une brique comme tu l'as dit ensuite si on se fait chater c'est le jeu il faut penser en terme de v global c'est que dans l'idée on a beaucoup plus à gagner en espérant que là comme tu dis vilain l'adversaire nous shove un un bluff ou une main qui l'aurait folle sur notre shove ou tout simplement que il check qui voit un flop qui touche une paire un petit quelque chose qui lui donne envie de nous donner de l'action de la valeur c'est ça l'idée globalement faut bien se rendre compte que contre la range qui paye notre tapis ça va rien changer quasiment parce que big blind va faire tapis d'elle-même donc dans les deux cas tout partira au milieu de flop et contre la range qui nous paye pas à tapis bas du coup on crée de la value dans le sens où on le force à avoir un flop où il va trouver potentiellement une paire ou de l'équité et là on va gagner beaucoup plus d'argent donc c'est vraiment beaucoup plus intéressant de limper maintenant les gens préfèrent faire tapis parce qu'ils ont peur de se faire craquer ça nous arrange malheureusement pa au poker et un conseil qui s'appelle être résulte orienté ça va potentiellement s'appliquer ici parce que possible que les gens il est possible voilà qu'un certain biais cognitif s'appelle résulte orienté dont on va dire au poker bah ici c'était 3 il fait trips du coup c'est pas où les gens vont dire lol évidemment que si on limpe machin machin vous l'avez bien cherché donc c'est résulte orienté évidemment et bah du coup j'open fold au bouton parce que j'ai la moins bonne donc le check back par contre blague à part qu'est-ce que tu en penses très bien en gros soit il a une dame et on lui prendra tout en de street soit il aurait sur un misé en plus de temps en temps potentiellement mais je pense pas mais soit il en fait soit il a bien mieux que nous à savoir un 3 on est foutu mais de façon on perdra tout donc ça change rien qu'on mise au contexte soit il a rien ou une dame et dans ce cas là autant de check et pour le laisser toucher quand il a rien quand il a une dame ya jamais d'overcard quasiment qui vont tomber donc on pourra toujours tout prendre et on sait jamais pareil peu de temps en une douce un bluff on n'est pas à l'abri de ça donc la check back me va très bien n'oubliez pas qu'on a peur de rien un genre un as ne nous fait pas peur il les aurait choisi après flop donc sur ce 8 il ya de nouveau un check est-ce que tu as suivi là très surpris non je préfère vraiment miser parce que on a beaucoup de fin en gros je m'attends pas à ce que on induce quelque chose chez bouton s'il a décidé de check back le flop je sais pas pourquoi il miserait en bluff la term donc je préfère vraiment musée de moi même pour me faire payer par des dames éventuelles des 8 des tirages flush des tirages quintes et l'idée c'est surtout qu'en fait si tu mises pas là bah comment tu fais pour tout prendre river en fait tu vas faire tapis une fois le mytho et espérer de faire payer on sait pas trop par quoi donc là je veux tout de suite tu as envie de value donc j'aurais vraiment préféré miser à sa place ok là c'est la paire de roi qui mise bon ça c'est normal ensemble standard ouais c'est bien joué pareil j'aime bien le ça je pense pas qu'on a besoin de faire trop trop cher et là il fera un col pas un tapis est-ce que le shove t'aurait aimé bah une fois qu'on l'a joué comme ça pourquoi pas en vrai je m'attends pareil je m'attends pas ce qu'il ya beaucoup de bluffs chez bouton et s'il ya des bluffs chez bouton je m'attends pas à ce qu'ils continuent river ok donc je pense vraiment qu'on a plutôt intérêt à check shove même si on représente énormément de force est beaucoup plus que si on avait misé de nous mêmes je pense que c'est plus intéressant de faire tapis que de just call là évidemment on est dans la situation où bah en fait tout ce qu'on dit il se passe l'inverse mais c'est un cas quand même parce que quand même marginal à mon avis parce que là en gros faut bien se rendre compte du point de vue de big blind on chatte que bouton et père de roi qui des check flop qu'il est décidé de betta et qu'il est misé river mais on est sur l'entonnoir des scénarios dans le truc quand même très très rare exactement donc ça check call la chèque c'est normal qu'ils fassent tapis pour espérer et je pense vraiment que je pense vraiment que bouton s'attend à gagner la main très 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 souvent bah oui clairement en gros peut-être la seule main qui peut le battre jouer comme ça c'est mal est ce qu'achaté voilà et sinon je pense qu'il s'attend jamais avant un 3 et du coup bon bah malheureusement pour lui mais la main est très bien joué du côté de bouton clairement il n'y a pas il n'y a pas une street que j'aurais joué différemment à sa place exactement et ben écoute merci pa